En Algérie, le chômage est un problème majeur. Il touche près de 10,6% de la population, selon les derniers chiffres de 2014. Dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans, l'accès à l'emploi et à la formation demeure plus que jamais des préoccupations fondamentales. Dans ce contexte, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale organise la 5e édition du Salon National de l'Emploi, Salem 2015, qui se tient en ce moment même et jusqu'au 12 avril au Parc des expositions d'Alger. Linda Chaouch, directrice du journal pour l'emploi, explique les moyens mis en œuvre par son hebdomadaire afin d'informer les recruteurs et demandeurs d'emploi. Nous sommes présents au niveau de la SAFEX pour exposer, pour présenter, pour faire connaître notre journal. C'est un journal dédié à l'emploi, c'est un hebdomadaire. Vous allez trouver en feuilletant le journal, vous allez trouver qu'on consacre une partie à l'actualité. l'actualité de l'emploi. Donc c'est un peu des news, des zooms sur les infos de la semaine pour informer éventuellement les recruteurs et les demandeurs d'emploi de ce qui se passe au niveau national sur le marché d'emploi. Nous, notre politique surtout, c'est de promouvoir l'emploi. D'ailleurs, notre slogan, c'est un travail pour tous. Les gens qui nous viennent, qui viennent nous voir et qui sont vraiment désespérés, qui sont fatigués de chercher un emploi, ils viennent et nous disent, écoutez, l'essentiel, c'est de travailler pour moi. La plupart, surtout ceux qui n'ont jamais travaillé, les primo-demandeurs, on les appelle, les primo-demandeurs, donc ils vous disent, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Fawzi, un jeune entrepreneur algérien, explique comment il a créé son entreprise de panneaux photovoltaïques par le biais de l'enseige. Je pensais à créer ma propre boîte. Malheureusement, c'était facile. Nous, notre risque, c'est que nous avons besoin d'un emploi. Je veux dire, c'est un emploi, parce que j'ai déjà fait des voyages. Je fais beaucoup de trajets, de l'an de trajets. On a des gens de 5 ans, je suis en fait 10 ans isolés, mais il y a des gens qui n'ont jamais trouvé. Pour moi, c'est un plaisir. Ça me donne une motivation, je me dis, je ne dois pas sortir le point, je dois pas satisfaire les 4 personnes, je suis en train de faire des choses, je viens de mettre un emploi, je suis en train de faire des installations. Si tu es comme la femme, c'est un nomade. Tu n'as pas vu, car tu ne m'as pas encore. Non, je ne suis pas arrivé. Tu n'as pas. Tu n'as pas eu de vision, tu n'as pas eu de poste. Vous n'avez pas eu de poste. Tu n'as pas eu de poste. Tu n'as pas eu de batterie, mais ce n'est pas durable. Je n'ai pas cette solution. Et c'est ce que les mains seront, les mains sont des mains, les mains sont des mains, les mains sont des mains vont être des mains, les mains sont des mains. Si on arrive à s'amplir de l'eau, On prend 10 heures, mais pour moi déjà, dans l'arrivée, ça fait plaisir. C'est ça. Donc, quelqu'un qui a un objectif, il va faire un barriere. Il faut qu'il n'y ait pas d'arrivée. Une boîte, c'est quoi ? Une petite ou l'arrivée, elle a un début, elle a des projets à moyen terme à long terme. Une boîte va découvrir tout ça. Ça dépend des compétences ou l'objectif, la vision. C'est une vision loin, ou juste gagner de l'argent et gagner de l'argent. Sinon, un des objectifs dans l'arrivée, je veux atteindre ma première formation à la fabrication des cellules. Ce n'est pas pour le monde. Mais je dois toucher ce qui m'a fait un peu partout. Installation, études, expertises et tout. Je veux regrouper les gens qui m'a fait les compétences pour la production de solutions, pour la production des parents. C'est une aide, c'est une opportunité. Pour tout, j'aime pour tout. Il peut tracer son chemin, apprendre ou acquérir des expériences, faire des formations. Après, il va présenter son projet pour l'organisme à l'arrivée. Il faut compreter sur l'organisme à l'organisme. Il y a des achats des solutions. Il faut que l'organisme soit 10, ou 10 ans. Un environnement minimum. Il faut avoir 3 ans. Par rapport aux et 5 ans ? Pourquoi tu te l' Hehep ? C'est le opportunité pour l'organisme à l'organisme ? Mais je sais pas, je ne sais pas, il y a des objectifs, mais il faut avoir un risque d'un des millions d'euros qui n'a pas voulu faire, mais jusqu'à ce qu'il y a des opportunités. Tout ça, il faut voir. Pourquoi les Américains ne puissent pas avoir, pourquoi les Américains ne puissent pas avoir, parce que ils prennent du risque. Comme Fawzi, Mohamed Abdiallah a lancé son entreprise par le biais de l'Ansej. J'ai lancé son entreprise par le biais de l'Ansej en 2011 et en 2014. La conception graphique en 2D et 3D, les animations, les audiovisuels, les films audiovisuels, les reportages, tout ce qui concerne la communication globale. MrShop.com est un guide d'achat. Par exemple, il y a un guide d'achat. C'est un guide d'achat à la fois et un site e-commerce à la fois. Les difficultés administratives. Mais il y a un guide d'achat à la fois. Il y a beaucoup plus d'achat pour les familles de l'enfant. Mais il y a beaucoup plus d'achat à la fois. Mais après, il y a la plus d'achat à l'adresse. Mais il y a beaucoup plus de travail pour l'adresse. Mais il y a beaucoup plus d'achat à l'adresse. Il y a des difficultés pour réaliser le projet. Les difficultés qui réalisent le projet aujourd'hui, nous sommes jeunes, sont très nombreux. Il y a des difficultés pour les clients, et les clients qui ont été utile des clients. Nous avons fait des difficultés pour les clients et nous proposer des services des qualités très respectables et qui nous a permis de faire beaucoup Nous avons besoin de l'emploi de l'emploi. Le Salon de l'Emploi est également l'occasion de bénéficier de formations organisées par l'ANSEJ pour les entrepreneurs. Je suis venue au Salon parce que j'ai un projet l'ANSEJ. On nous a dit qu'ils allaient nous faire une petite formation de 4 jours. Donc ça va être aujourd'hui jusqu'à mercredi. Mon projet c'est que je veux faire une maison d'édition. Non, 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 c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'avoir la volonté, un peu de temps et beaucoup de patience quand même un peu. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que le départ en fait est mauvais. Les gens ne réfléchissent pas assez et ils sont dans des trucs. Après, c'est pas ça, ils arrêtent pas de changer d'avis en fait. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils réfléchissent d'abord avant de commencer quoi que ce soit. Après, quand on ne sait pas où on va en fait, on n'y arrivera jamais. C'est ça, le RECOPEDE. Voilà, il faut avoir un but pour y aller. Non, mais cette fois-ci, la formation est vraiment importante. Maintenant, on sait les différentes étapes à suivre, une à une. Donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Maintenant, on est mieux encadré.